Michel Dagnard, je vous trouve là devant l'immeuble Chamarelle à Vaud-en-Vlin. Oui. Dix rue du 19 mars 1962 pour être très précis. On est devant cet immeuble qui a été terminé au début de l'été. Et vous, vous y habitez donc depuis fin juillet. Depuis fin de 2 juillet. Comment est-ce que vous vous trouvez dans cet immeuble ? Je me sens très bien. Et même au premier abord, mes enfants qui viennent, la première fois qu'ils sont venus, « Oh, qu'est-ce qu'on est bien ! » Mais c'est silencieux, c'est bien insonorisé, ça inspire la sérénité. Alors vous y êtes sans doute doublement bien, puisque même si l'association a été créée en 2010, vous vous êtes arrivée dans l'aventure en 2012. Et donc, c'est l'aboutissement de toute une recherche collective ? Oui, et aussi d'un désir personnel de ne pas vieillir toute seule. Ça, c'était très important. Et donc, quand j'ai su qu'un groupe s'apprêtait à construire un logement pour des personnes vieillissantes, enfin, voilà, j'ai tout de suite eu envie. Et quand j'ai su que c'était une coopérative, c'était encore mieux. Alors, quel écho ça rencontre autour de vous un petit peu, cette aventure ? Est-ce que ça donne envie à d'autres ? Eh bien, la preuve que ça donne envie à d'autres, c'est que j'avais une amie, j'ai une amie qui habite ici, c'est-à-dire qu'on s'est connues quand j'habitais dans le Beaujolais. Elle était en couple, et à un moment, elle s'est trouvée dans une situation plus difficile, puisque son compagnon, son mari, est décédé. Et elle est venue habiter avec moi, enfin, avec nous. Elle a eu envie d'adhérer complètement à ce projet, mais parce qu'elle avait aussi les mêmes idées que moi. On avait, voilà, cette vision de la solidarité, et puis surtout qu'on ne devient pas bête parce qu'on est vieux. Et donc, si on a su gérer sa vie, on peut encore la gérer, même quand on est vieux. En fait, il y a une cinquantaine d'années, on parlait d'autogestion. Aujourd'hui, vous avez réalisé très concrètement, sans grand discours politique, une façon d'autogérer votre vie. Ah ben oui, et puis de toute façon, ce que j'ai bien aimé dans cette association, c'est qu'on parle un peu, mais on agit beaucoup. Et là, ça a toujours... Moi, des fois, en rentrant chez moi, je me pensais pour me dire « Mais c'est bien vrai ce que tu as fait, c'est bien vrai ce que tu vis. » Voilà. Parce que trouver un groupe de personnes qui réfléchissent, mais qui savent passer à l'action rapidement, eh bien, je n'avais jamais trouvé, en fait. Parce que dans le travail, on a beaucoup parlé, mais on n'a jamais beaucoup agi dans le sens de ce que j'avais envie. Merci. Merci. Merci.